Yo tout le monde, si ya ya, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les nouveautés qui vont arriver pour le prochain DLC qui sortira le mercredi 15 décembre 2021. Avant que la vidéo commence, avant que je commence tout ça avec ces nouveautés et tout, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes vraiment hypé pour le prochain DLC et bien sûr pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et bien sûr, le petit like qui fait toujours plaisir, le commentaire aussi. Bref, c'est parti pour la vidéo. Let's go ! Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon, je commence tout simplement par la toute première image que Rockstar nous ont dévoilé sur leur site Rockstar Game. C'est tout simplement l'image que vous voyez à l'écran. C'est un prochain véhicule qui sortira avec le prochain DLC du 15 décembre. Franchement, ce véhicule-là, franchement, une note de 9,5 sur 10. Il est juste magnifique. Et on voit bien que c'est un véhicule blindéen. On voit bien dans les portières et tout. Et dans l'image, on voit qu'il y a derrière des explosifs et tout. J'ai l'impression que ce véhicule-là, vraiment, il va tenir vraiment aux balles explosifs, aux roquettes et tout. Franchement, il a l'air vraiment pas mal. Et je pense que ça va être un véhicule qu'on va utiliser dans les prochaines missions du DLC. Et puis voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce véhicule-là. Franchement, il est vraiment pas mal. Et je pense qu'il va se vendre sur le site Legendary à peu près vers le prix de 1 million. Maximum 2 millions, je pense. Et puis voilà. Prochaine image que Rockstar nous ont dévoilée. C'est une image normale, basique. On voit un personnage sur GT en ligne. Je pense que ça va être le personnage principal de ce DLC-là avec Franklin. Vous allez le voir plus tard dans l'image. Le véhicule de derrière. Je ne sais pas si c'est un nouveau véhicule. Mais je ne pense pas que c'est un nouveau véhicule. J'ai l'impression que c'est déjà un véhicule qui est déjà sorti avec un ancien DLC. Et puis voilà. On tourne avec une prochaine image. On voit vraiment les 4 personnages principaux du prochain DLC. On voit bien Franklin tout à droite. Les 2 personnages qui sont au milieu, je ne les connais même pas. J'ai l'impression que celui qui est un peu à côté de Franklin, il ressemble un peu à Lamar. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi. Et celui qui est à gauche, c'est l'image que je vous ai montré tout à l'heure. Prochaine image. Là, on voit bien qu'on va avoir un garage. Ça, ça fait plaisir. J'ai l'impression que ça va être un garage de 10 places. On voit bien à droite, 4 véhicules. Un vert, un jaune et un noir et un rouge qui est tout à droite. Et là, tout à gauche, on voit un véhicule bleu. Bien sûr, ces véhicules-là, je pense que ce sont des véhicules qui sont déjà sortis sur GT en ligne. À part celui qui est à droite noir là. Je ne sais pas si je l'ai déjà vu sur GT en ligne. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si c'est un nouveau véhicule ou pas. Vous me le dites vous dans les commentaires. Il y a vraiment des gens que je connais en termes d'abonnés, qui connaissent vraiment tous les véhicules de GT en ligne. Puis, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, voilà. Prochaine image. Là, franchement, ça fait super plaisir. On voit bien Lamar tout à gauche, Franklin. Et un nouveau personnage, c'est la meuf. Et à droite, tout à droite, on voit qui ? Le chien de Franklin en mode histoire. Ça fait super, super plaisir de le revoir après des années qui l'ont disparu. Et on voit bien qu'il a un peu vieilli. C'est triste, mais bon, après, c'est la vie. Et puis, voilà. Après, on voit qu'il y a un nouveau endroit. Il a l'air vraiment stylé. Ça, c'est sûr. Là, Rockstar nous dévoile qu'on va avoir un nouveau bâtiment à acheter pour lancer nos missions. On voit les écrans qui sont derrière pour lancer les missions. C'est super, super stylé. J'espère que le DLC, là, il va lancer du lourd. Et puis, voilà. Prochaine image. Là, on voit un studio où on voit qu'il y a un mec qui fait de la musique et tout. Franchement, ce délire-là où il y a la musique et tout. Franchement, moi, je kiffe personnellement. Et on sait qu'à l'heure actuelle, les jeunes, vous, les abonnés jeunes et tout, on kiffe tous la musique, studio, les trucs comme ça. Ça a l'air vraiment stylé. Et puis, voilà. Prochaine image. Là, on voit bien le golf. Je ne sais pas si ça va être exactement là, l'endroit du bâtiment pour l'acheter et tout. Mais là, il nous montre une image où il y a le golf. On voit la Maze Bank tout au fond et tout. Je ne sais pas pourquoi ils nous ont mis cette image-là. Peut-être qu'on va faire des missions ici. Je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Aucune idée. Et dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de cette image-là. Et puis, voilà. Prochaine image. Là, on voit vraiment plusieurs images. Déjà, tout en haut, on voit une prochaine arme qui sortira sur GT en ligne. J'ai l'impression qu'elle est électrique. Parce que si on voit bien, tout au fond, il y a un véhicule avec un peu d'électricité. J'ai l'impression. Je fais un petit zoom dans tous les cas. À gauche. En bas à gauche, je vous ai montré le véhicule qui sortira sur le DLC de GT en ligne. Et tout en bas à droite, on voit le prochain bâtiment qu'on pourra acheter sur GT en ligne. J'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup à la Maze Bank. Franchement, dites-moi vous dans les commentaires. Ça ressemble beaucoup à la Maze Bank avec les escaliers et tout. Franchement, ça a l'air vraiment stylé. On voit qu'à gauche, on voit qu'il y a le personnage d'en ligne. Notre personnage à nous. Là, on voit bien Chop sur le tapis. À droite, on voit le secrétaire. Franchement, ça a l'air vraiment du lourd, ce DLC-là. Prochaine image. On voit là vraiment l'image du DLC. Où il y a écrit The Contra. J'étais en ligne. Et là, ça s'appelle comme ça le DLC. Ça s'appelle The Contra. Franchement, ça a l'air vraiment magnifique. Je me répète plusieurs fois, mais il n'y a rien à dire concernant ce DLC. Je ne l'ai même pas encore testé. Il a l'air vraiment lourd. Prochaine image. Là, on voit notre personnage à gauche avec une arme. Une nouvelle arme. On le voit bien. Ça, ce n'est pas sur GTA en ligne à l'heure actuelle. En haut à droite, on voit que notre personnage, je ne sais pas si c'est notre personnage ou Francklin. Il est vraiment posé tranquille sur son siège. Ils sont sur le bureau avec le PC. Et tout au fond, on voit une fille en train de hacker. J'ai l'impression. Et en bas, on voit un prochain véhicule qui sortira sur GTA en ligne. Il a l'air vraiment stylé. Et on voit bien, ça va être un véhicule blindé. On voit bien vers les portières aussi. On voit le peu d'échappement vraiment stylé. Le petit aileron. Franchement, il a l'air vraiment lourd. Le DLC avec des prochains véhicules qui vont arriver. Ça, c'est sûr. Pour l'instant, on ne sait pas combien de véhicules vont arriver sur GTA en ligne. On ne sait pas ce qu'on va avoir sur GTA en ligne tout exactement. Pour l'instant, Rockstar nous a envoyé des petites informations. Sûrement, on va voir demain ou après-demain ou samedi, dimanche. Vraiment du lourd. Des prochaines informations qui vont bientôt arriver sur GTA en ligne. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube. Si la chaîne vous plaît. Si vous aimez le contenu de GTA et tout. Et puis voilà, on se laisse sur ça. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous tiens à demain. Allez, salut !